C'est pas un problème de jeunes, c'est un problème de jeunes mâles. Car en la matière, nous croyons, nous, et nous disons avec une arrogance et une détermination remarquables que l'intégration ne marche pas en France, ce n'est pas vrai. L'intégration des jeunes hommes de l'immigration ne marche pas, l'intégration des jeunes filles de l'immigration est un succès remarquable. Nous avons inventé le seul dispositif d'intégration sexuée des pays occidentaux. Il va bien falloir se poser un jour la question, c'est-à-dire sortir du convenu, de l'habituel, de la déclamation sociale qui nous rassure tous et dont nous ne faisons rien après en disant qu'on n'y peut rien, en traitant des questions telles qu'elles sont. On voit dans mon amphithéâtre, je n'ai jamais eu autant de jeunes filles d'origine black et beurre toutes plus intelligentes les unes que les autres et toutes plus en voie d'intégration que les unes que les autres. Même celles qui, pour nous casser les pieds, ont décidé de porter un voile ou quoi que ce soit d'autre. Car c'est un, paradoxalement, cette confrontation avec la réalité est un signe encourageant du point de vue de l'engagement politique. J'en fais une théorie qui est, dans ces jeunes, il y a des gens absolument merveilleux qu'il faut sauver et qu'il faut aider. D'ailleurs une partie d'entre eux le font et ce sont les filles, il faudra bien s'en rendre compte. Donc il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses. Deuxièmement, il y a un certain nombre qui ont des enjeux et d'autres qui sont des délinquants ou des criminels qui considèrent la violence comme un mode d'organisation. C'est vrai qu'il y a 4% de femmes dans les prisons, donc il y a plus d'hommes dans les prisons, donc l'homme peut être, on peut parler d'hormonale et tout ça. J'ai l'impression d'y voir, moi, une sorte de bestialisation un peu de la jeunesse. Ça me gêne. Il y a un vice, au moins, intellectuel dans cette façon de voir les choses. Dire notre jeunesse, ce n'est pas commencer à serrer la jeunesse. J'ai l'impression qu'à la séparation qui consiste à dire qu'il y a une jeunesse favorisée et une jeunesse défavorisée, on va aller, à peu près d'entendre, vers une jeunesse féminine. Alors là, tout va bien, elles sont gentilles, nos petites filles en banlieue. Et puis une jeunesse masculine, bouillonnante d'hormones, qui est capable de caillasser des policiers, etc. Alors, il y a aussi une question de cause et d'effet.